En self-défense, viser les bonnes cibles est primordial pour être efficace. Selon les styles et les écoles, ces zones à viser en priorité peuvent varier. Beaucoup de ces cibles figurent parmi les nombreux points vitaux du corps humain. Mais tous les points vitaux ne sont pas utilisables efficacement en self-défense. Certaines écoles catégorisent leurs cibles privilégiées par zones de frappe. Haut, milieu et bas. D'autres écoles ont choisi une catégorisation par effet. La catégorisation vision, respiration, mobilité, popularisée par l'académie citoyenne de défense en situation et largement utilisée par les méthodes modernes. Nous avons découpé nos cibles prioritaires en six groupes. Les yeux, la base de la tête, la gorge, le ventre, les cuisses et les genoux, les chevilles et les pieds. Ces cibles sont à viser en fonction de la situation et de leur facilité d'accès, selon votre position, celle de votre opposant et des vêtements ou équipements qui peuvent empêcher une frappe ou une pression suffisante. Aujourd'hui, nous allons voir la cible des chevilles et des pieds et différentes manières de les toucher. Les frappes qui se situent vraiment en bas du tibia sont des frappes très utiles parce que très, très douloureuses. C'est une zone qui est assez énervée, qui bien entendu va affecter aussi la mobilité. On retrouve l'intérieur de la cheville, à savoir la malléole, la partie avant de la cheville qui est la jonction entre la cheville et le pied et bien entendu le pied qu'on peut volontairement écraser avec beaucoup de puissance qui occasionne beaucoup de douleurs. Ce sont des frappes qui sont utilisées en self-défense dans beaucoup de styles aujourd'hui et qui aujourd'hui ont vraiment fait leur preuve. Nous allons voir les différentes manières de travailler en percussion sur le pied. Le pied et l'intérieur du pied, à savoir la jonction avec la cheville. Première frappe, je vais venir écraser avec mon pied son propre pied. Je vais utiliser pour ça au maximum le talon et venir taper dur dessus. Comme il y a plein de petits os, ils vont être vite écrasés, c'est très douloureux, comme quand on tape sur la main ici. Deuxième technique, je vais venir frapper avec la pointe du pied ou ma chaussure, en fonction de la situation, directement sur la jonction de la cheville au niveau de l'avant du pied. Directement ici. Troisième technique, je fais la même chose mais cette fois vers l'intérieur. L'objectif étant de venir plier la cheville de l'adversaire. Je vais venir frapper directement à l'intérieur. Pour ça, j'utilise le sol comme appui en venant poser mon talon ici. Les différentes manières de s'entraîner, toujours pareil, il est nécessaire de travailler en précision avec délicatesse quand vous travaillez sur ces zones-là. Il y a beaucoup d'os dans le pied et la cheville, c'est une articulation fragile pour toute personne. Il va falloir travailler avec un partenaire en douceur, avec précision. Et ensuite, toutes les frappes qui vont être faites avec puissance doivent être effectuées avec des pas-hauts sur les zones correspondantes. Même avec un pas-haut, il est nécessaire d'être prudent quant aux percussions. De toute façon, c'est des zones qui ne nécessitent pas une frappe avec beaucoup de puissance. Donc il est plus avantageux d'augmenter sa précision que d'augmenter sa puissance sur ce type de frappe. L'intérêt de ce type de frappe, qu'elle soit articulaire ou musculaire, affectant la mobilité, c'est qu'elle permette de prendre un énorme répit et surtout, elle mobilise chez l'adversaire toutes ses facultés pour récupérer sa mobilité et sa proprioception, donc son équilibre. En effet, s'il est en train de tomber, votre adversaire ne peut pas se battre. Et malgré tout ce qu'il pourrait avoir comme agressivité, au moment où il est en train de tomber, il est obligé de rétablir d'abord son équilibre avant de retrouver cette agressivité. Ce qui est donc très important en salle de défense, c'est de pouvoir affecter rapidement cette mobilité pour pouvoir ensuite enchaîner d'autres techniques à d'autres niveaux ou éventuellement essayer de fuir le plus rapidement possible. Sous-titrage ST' 501 C'est parti